Vogons maintenant en direction des pays de la Loire à quelques encablures du joli port de Piriac-sur-Mer. C'est là que se trouve la maison que vous avez placé 8e. Avant de la découvrir faisons un détour sur les flots avec Bruno le capitaine de famille. Il y a 4 ans au moment d'acheter cette maison c'était pour moi aussi un plaisir de revenir dans une région que je connaissais très bien pour y avoir passé de nombreuses années de vacances avec mes enfants et en même temps avec ce bateau. La mer tout près et le calme de la campagne deux atouts majeurs qui ont séduit les propriétaires de cette vieille longère en pierre. Tu vois quand je rentre dans cette maison j'ai toujours l'impression d'arriver pour la première fois. Oui quand on est arrivé là on a regardé à droite à gauche la perspective on a eu le le coup de coeur. Isabelle et Bruno cherchait avant tout une grande et belle maison pour accueillir leur famille recomposée. On a de 7 enfants on s'est dit ça fait une grande maison pour toute notre famille. Encore un bon point pour cette maison il faut dire que cette ancienne ferme construite en 1873 avait été entièrement rénové par les précédents propriétaires. Un travail spectaculaire aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur qui a séduit nos deux tourtereaux. On a vu le bois sur les sur les murs au sol des tomates donc on retrouve un peu ces matériaux que nous aimons et on s'est dit effectivement il y aura encore des petites choses à faire à peut-être améliorer. Mettre notre notre touche puis on a refait pas mal de peinture quelques sols dans certaines chambres. On a passé beaucoup de temps en bleu de travail. On a tout fait tous les deux. Après ces quelques travaux d'embellissement ils se sont attaqués à la décoration des pièces et en ont profité pour mélanger les thèmes qui leur étaient chers. La mère pour Bruno, les voyages pour Isabelle mais aussi le souvenir avec quelques meubles de famille comme ce très beau coffre japonais du 18e ou cette chaise percée d'époque Louis XV. C'est notre foyer mais c'est aussi l'endroit où on reçoit nos amis, c'est convivial une maison puis c'est un peu le reflet de soi de ce qu'on aime. Cette maison a même éveillé des talents de bricolage chez Bruno. Dans un coin de la cuisine il a par exemple fabriqué des tiroirs coulissants à partir de caisses de vin en fabriquant un cadre en bois et en ajoutant des glissières pour pouvoir y insérer ses caisses vides. Avis aux amateurs. Depuis Bruno a attaqué un nouveau chantier plus qu'une dernière étape avant d'achever la décoration de cette chambre d'enfant. Je suis en train de travailler ce petit meuble qui est un meuble ordinaire et de lui donner une coloration un peu foncée et puis recouvrir des tiroirs de papier qui ressemble à un poil d'animal pour bien l'insérer dans cette chambre. Une chambre entièrement dédiée à l'Afrique et Bruno a même profité de la soupante de cette pièce pour parfaire son décor. J'ai tendu aussi de la toile pour faire une forme de tente. En bonus il a rajouté des canisses en tête de lit. A la tombée de la nuit la joyeuse tribu se réunit dans le patio. On a prévu un petit pot. Ce soir le fils d'Isabelle ainsi que la fille de Bruno et son fiancé sont de passage. Un petit vin, un petit apéritif. Il y a un bon feu de bois et des marguerites canards qui vous attendent. Quand on arrive dans cette maison on est bien quand on est content. On sait que la semaine est terminée, qu'on va enfin se reposer, c'est sympa. Mission accomplie pour Isabelle et Bruno qui ont eu à coeur de faire de cette maison un point de repère pour cette grande famille disséminée aux quatre coins du monde. Cette maison j'aimerais bien la transmettre, c'est un vrai rêve aux enfants qu'ils puissent la conserver, la faire perdurer dans le temps. Et ça me ferait plaisir.